Comme chaque matin, nous débutons avec vos questions. Première en ligne, c'est Davi qui est à Brazzaville. Bonjour Davi. Bonjour François Mazé, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Davi, habitué de l'émission, vous avez des questions sur le procès d'Omar El-Bechir au Soudan. Allez-y. Le procès d'Omar El-Bechir, l'ancien président soudanais, chassé du pouvoir en 2019, s'est ouvert cette semaine à Khartoum. Il est poursuivi pour le coup d'État qu'il a mené au pouvoir en 1989. Ma première question, qui sont les personnes qui comparaissent au procès et est-ce que ce procès est très suivi au Soudan ? Mais on va le demander à Alexandra Branjon du service Afrique qui est avec moi. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors déjà, cette première audience, elle a été vite conclue, faute de place dans la salle pour accueillir tous les avocats des accusés. Ça reprendra le 11 août. Ce procès, Alexandra, c'est bien sûr celui d'Omar El-Bechir, mais pas seulement. Oui, au total, ils sont 28 prévenus, dont l'ex-président Omar El-Bechir. En 1989, il était colonel dans l'armée soudanaise et avec l'aide d'un groupe d'officiers, il renverse le gouvernement démocratiquement élu de Sadek El-Madi, qui était à la tête d'une coalition de partis politiques. Omar El-Bechir déclare vouloir sauver le pays des partis qu'il qualifie de pourris. Il est nommé chef de l'État, chef du gouvernement et des armées. Avec le soutien des islamistes, il restera au pouvoir pendant 30 ans avant d'être lui-même renversé en avril dernier. Alors, dans le box des accusés, des militaires, bien sûr, mais également des civils, des anciens ministres, d'anciens vice-présidents, tous accusés d'avoir joué un rôle dans ce coup d'État. Par exemple, Ali Osman Ta, ancien vice-président de Beshir, qui à l'époque était un cadre islamiste. Il est accusé d'avoir fait le lien entre les mouvements islamistes et les militaires en vue de ce coup d'État. Ce procès, donc, on l'imagine, très suivi forcément au Soudan. Oui, depuis un an, depuis la chute d'Omar el-Bechir et l'instauration d'un gouvernement de transition, la majorité des Soudanais attend ce procès de Beshir et de ses cadres. En 30 ans, il a régné d'une main de fer, il a dissous des partis politiques, réprimé l'opposition, imposé des lois très strictes, restreignant les libertés individuelles. Et lui et ses militaires sont accusés d'avoir commis de nombreuses exactions, notamment au Darfur. Donc oui, il y a une attente de la part de la population qui l'a renversée à ce qu'il soit traduit en justice. En début d'année, il a été condamné à deux ans de prison dans un procès pour corruption, ce qui a provoqué une certaine colère, une certaine frustration chez certains qui estiment que cette condamnation est ridicule au vu des autres crimes qui lui sont reprochés. Donc il y a certainement une satisfaction aujourd'hui de le voir à nouveau dans le box des accusés pour des motifs beaucoup plus graves et qui pourraient lui valoir la peine de mort. Maintenant, il reste d'autres procédures de justice contre lui, et notamment celle de la Cour pénale internationale, où il est recherché pour génocide au Darfur. Et là, de nombreux Soudanais du Darfur tiennent à ce qu'ils comparaissent pour ces crimes. Oui, ce qui amène justement d'avis à votre seconde question pour Alexandra. Oui, la deuxième question. Comment ce procès s'articule avec la procédure de la Cour pénale internationale ? Alors, pour l'instant, les crimes pour lesquels l'ex-dictateur est poursuivi au Soudan ne sont pas les mêmes que ceux de la CPI. On vient de le dire, il est condamné, il a été condamné pour corruption. Là, il est poursuivi pour sa participation dans un coup d'État. Donc le fait d'être condamné au Soudan n'annule pas les poursuites engagées par la CPI. Maintenant, les autorités et les Soudanais eux-mêmes sont partagés sur la question de la CPI. L'année dernière, lors d'une tournée au Darfur, le Premier ministre Abdallah Hamdok avait évoqué la possibilité d'un transfert. Les autorités avaient ensuite fait marche arrière. On avait parlé d'une erreur de traduction, d'interprétation de ses propos. Ce qui est certain, c'est que les militaires ne souhaitent pas envoyer Omar el-Bechir à la CPI parce qu'un certain nombre d'entre eux sont eux-mêmes soupçonnés, même accusés, de crimes au Darfur. C'est le cas notamment du général Emeti, qui est le numéro 2 du Conseil souverain et qui, à l'époque, était le chef des RSF, donc les forces de soutien rapide. C'est le ministre Janjaouid, accusé d'exaction au Darfur. Par les militaires civiles, le sentiment est également partagé. Certains préféraient le voir jugé sur le territoire soudanais pour une question de souveraineté nationale. En tout cas, pour le gouvernement, il s'agit de trouver un équilibre, satisfaire les demandes de la population sans se mettre à dos les militaires qui font partie de cette transition. En février dernier, le porte-parole du gouvernement avait dit, je cite, « Nous avons pris l'engagement que ceux qui ont été inculpés seraient jugés en coopération avec la CPI. Ce n'est pas négociable. Maintenant, il faut déterminer les détails. Seront-ils transférés à la haie ? Y aura-t-il un procès de la CPI au Soudan ? Ou alors la création d'un tribunal hybride ? Ce dernier scénario semble aujourd'hui être celui qui est privilégié. Sous-titrage ST' 501